Gége Stéphane, Balamwangé, Hongoyalou Numba, Kongo, Tafatibéton, Tanguwe Koki, Oyoyo, Tanguango Yangoyo, Ekoki, Tolanda Kangoo, Papa Stéphane, Balamwangé, Oyoyo, Eyoyo. merci tango coquille rdc merci tango coquille bananboka boussa bici kanyan so vous a qu'on en abisso depuis bruxelles depuis hollande depuis l'allemagne depuis les états unis d'amérique depuis la chine où séjourne le président de la république démocratique du congo félix entente c'est qu'il dit tu l'ombo le fils politique et biologique de papa etienne et c'est qu'il dit tu l'ombo lomba ainsi que de maman marte kasalu nous sommes ici à kintasa vous nous souvetez partout nous sommes tango coquille rdc tango coquille mon ambo ka telema ponako tombola bendela écolo tango coquille rdc tango coquille mon ambo ka telema ponako bengala bangunana écolo tango coquille ponako salisa bonne gouvernance tango coquille ponako yebisana premier dame oba bengi mamma deniz yankerou nabenga ka semen kiasika semen kia talo ete et sengeli ou yebisana papa eke lipa ezaka kako konda me pri ezaka ka moko lipa ou ebisoto yebaki ango eza la kina 500 francs 300 francs 200 francs lipa et commis 500 meso gardé kaka mempri me ezaka konda kalate babini silipa ya 800 n'a parlé marge de boucher les 10 à maman première dame et sengeli bon ebisata tata mon conseil colo quelques l'utilisent yamala moizat et les ali bongo domestique de la république alors c'est parti moi ce monsieur marabobo là nous sommes là pour parler la république c'est toujours un grand plaisir pour nous de parler la république c'est toujours on va bien naka une immense joie enfin de discuter sur les affaires politiques de la république démocratique du congo nous allons donner notre point de vie par rapport à ce qui se passe parce qu'on nous signale que dans la province du okatanga il ya les gouvernants kiabula qui fait bien son travail et on nous signale que mama fifi masuka qui séjourne depuis quelques jours en chine accompagné du président et en compagnie en tant que la gouverneur de la province du lolaba mama fifi masuka que j'appelle affectivement moi si paix moto alors nous allons échanger avec vous sur des sijets si j'ai libo soit au gozo lola enfin kabila répond à félix est à toi n'est ce qu'est dit tu l'ombo depuis la namibie joseph kabila kabangé abimina silence laïe qu'est ce que joseph kabila kabangé a répondu au président congolais vous êtes aux états unis il ya des choses qui se passent en république démocratique du congo nous sommes là pour vous informer nous sommes là pour vous donner les détails du test de tous ceux qui se racontent de tous ceux qui se disent de tous ceux qui se partagent dans le monde politique le colabi surtout dans la catapolitique nous avons un air politique nous comprenons les langages des politiciens nous comprenons les comportements des politiques voilà pourquoi tout le cas pour l'europé sabine au point de vie n'a bis au par rapport à ma camisa pour les canards politiques joseph kabila répond alors à félix est ici qu'est dit depuis la namibie mais pourquoi il a répondu au chef de l'état et pourquoi il a choisi la namibie pour répondre au chef de l'état et pourquoi il a voulu après au babin naka les carnages de ma cala après toutes les déclarations que chef de l'état a fait joseph kabila enfin a décidé de répondre au président de la république qu'est ce que joseph kabila a dit effectivement et l'okonini kabila à l'obby pinza pona félix est en tente et c'est ce qui dit tu l'ombo resté branché tous a coupé sabineau ma détail par rapport ya point de vie ya joseph kabila deuxième si j'ai alors nous allons essayer de changer enfin maître costamou tamba acquisé par les magistrats auprès de la première ministre judith et soumouina les magistrats à travers la présidence du conseil supérieur de la magistratie qu'on appelle là le csm le conseil supérieur de magistratie qui est présidé notamment par le prix le procuré non non qui est présidé par le président de la cour constitutionnelle mais aussi assisté par le procuré après la cour constitutionnelle pourquoi les magistrats s'opposerait-il aux mains à maître constant moutamba donc on est quand même qu'on a lisé nabino parce qu'il ya un document qui a été déposé nabiro il ya première ministre premières dames et premiers ministres voilà en republi démocratie du congo mama judith soumouina ou les magistrats vous avez les magistrats à travers le conseil supérieur et magistratie qui sont allés déposer je sais pas moi un dossier une plainte mais pour nous nous pensons que c'est une accusation alors on va essayer quand même un peu d'analyser pourquoi les magistrats s'opposent-ils aux démarches et aux réformes que maître constant moutamba est entrée notamment de faire en republi démocratie du congo dans les domaines de la justice et des gardes de saut pourquoi les magistrats s'insurgent-ils pourquoi ils s'inquiètent pourquoi ils s'acharnent contre maître constant moutamba parce que nous l'avons toujours dit la justice et les vignes nations mais pourquoi aujourd'hui maître constant moutamba qui fait un travail que tout le monde apprécie en dehors du populisme parce que moi je n'ai jamais soutenu les populismes parce que je sais que les populismes ont pour intérêt particulier et individuel et personnel mais lorsque quelqu'un est en train de faire un travail remarquable nous devons toujours les saluer mais pourquoi les magistrats cet arsenal des magistrats pourquoi s'opposerait-il aux démarches et aux réformes qu'a traîné à qu'entretien celui qu'on appelle maître constant moutamba peuple congolais depuis les 15 septembre non le 15 janvier 2010 la commission électorale nationale indépendante proclamait le président élit par le peuple congolais et non pas la population congolaise parce que la population englobe ensemble et des autochtones et des comment des étrangers dans une contrée dans un territoire c'est ce qui fait qu'on peut s'appeler qu'on parle de la population la population ghanaenne la population parisienne la population américaine la population canadienne la population allemande ça veut dire qu'on associe et les expatriés et les autochtones de cette nation ou alors de ce pays qu'on parle de la population mais lorsqu'on parle le peuple dans une contrée sur le plan politique les termes peuple regroupe celui qu'on appelle et fait la désignation notamment de celui qu'on appelle les autochtones les originaires celui qu'on appelle les autochtones c'est l'ensemble notamment des origines et par exemple au congo la république démocratique du congo lorsqu'on parle et les autochtones de la république démocratique du congo on voit beaucoup plus les pygmées nous avons appris ça en histoire que le pygmées sont le premier habitant du du congo ça veut dire que lorsque diego kao a découvert entre guillemets parce que moi je n'ai jamais crié à ça l'embouchie du fleuve congo c'était ses habitants là les pygmées avec nos anciens il ya eu m congo rob kuba puis tous ces gens là c'étaient les habitants de la république démocratique du congo alors les 15 les 15 janvier le peuple congolais avait eu lieu celui qu'on appelle le président de la république chef de l'état félix entente c'est qu'est dit tu l'hombo proclamé par la commission électorale nationale indépendante par messieurs corneille nana aujourd'hui les chefs des pistes des villes de l'alliance fleuve congo en 2019 2020 2020 nous sommes en train d'évoluer felix c'est ce qu'elle a été traité de tous les mots placebo planté comment on appelle ça il a été traité comme marionnette et qu'on sort kabila également lui qui pensait quitter les pouvoirs pour chercher encore revenu au pouvoir va chercher à tout prix pour chercher à renverser les régimes de félix en tisikedi me chef de l'état ameli makambo peple congolais tisikedi a zanamouté mamoko oh yo peut-être nga yon tu zanamouté 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 mais tu zanamouté tu zanamouté tu zanamouté a yon nga yon tu autre que celui des congolais tu zanamouté a yon nga yon tu autre que celui de bantou tu zanamouté a yon nga yon tu autre que celui même de balouba moi je connais la plupart des kassaïens la plupart des nos frères du kassaï sont des gens qui ont un peu un sens chaud les gens de l'équatère de la grande proviennent de l'équatère je peux dit mongala équatère sidi oubani non oubani ils ont ses sens chauds batoua moto moto et quand vous prenez aussi certains membres ou alors certains confrères des ressortissants du grand kassaï kassaï orientale occidental et centrale basa pena makidawana voilà pourquoi l'association entre les bangalas et les balouba et pesakamwa bachalerming et nous avons aussi les gens aussi de aux katanga les gras katanga ils sont un peu doux mais ils sont aussi parfois aussi brutal bon loin de moi l'idée de décortiquer les natures déjà et tout non je n'ai jamais été tribaliste alors kabila répond en fait à félix c'est ici qui dit qu'est ce qui a poussé à kabila de répondre à félix c'est ici qui dit qu'est ce qui a motivé à kabila de répondre à félix c'est ici qui dit pourquoi tendre seulement en ce moment le premier mandat qu'on appelle la première année du deuxième mandat du chef de l'état kabila va répondre à félix c'est ici qui dit depuis la namibie kabila accepte alors et décide de répondre à félix c'est ici qui dit qu'est ce qui a poussé à kabila parce que kabila nous l'avons connu comme une personne qui n'a jamais eu le courage de dire tout ce que tout haut tout ce que les gens parlent kabila inati notamment d'être un peu silencieux d'être un peu mou et de parler à travers les gestes parce que lui-même a dit quelques pages je cite il est important de parler que lorsque les paroles sont plus dangereux ou alors sont plus importantes que les silences ça veut dire que pour kabila ce qui est important c'est les silences mais qu'est ce qui a poussé à kabila de sortir alors dans les silences ma bingaye procureur près la cour des universités ma bingaye université des cas n'est tout le monde à camo dans ma réseaux sociaux et et la taille amela ya mot avant d'arriver mais kabila l'okoni et india répondent ici qu'est dit est ce que c'est fait chez félix en toi tu sais qu'il est tu l'ombo qui a poussé à kabila de lui répondre est ce que c'est la famille de félix et isekedi qui a fait que kabila poussé à l'eau bas est ce que c'est ce qui se passe à l'idée pèse et l'eau que ça dit que kabila répondre et félix et isekedi est ce que ce le fait que il ya des membres du pprd qui se ronge derrière mais sinon là c'est qui a poussé à kabila d'y parler est ce que c'est le fait que chef de l'état à sa la déclaration en disant que l'alliance fleuve congo de corna et nanga c'est kabila et c'est ce qui a poussé à kabila de répondre à félix et isekedi est ce que c'est que le président congolais félix et isekedi tu l'ombo qui a déclaré depuis la belgique que c'est kabila qui est en train de préparer ce qu'on appelle l'insurrection ce qui a fait que kabila puisse sortir de son silence est ce que c'est le fait qu'on puisse attaquer le je l'aime la résidence privée de kabila là où habitait mama oliv lembe que les combattants appellent souvent oliv lembe n'est-ce que le fait qu'on puisse arrêter certains de ses membres comme à zala qui n'a gardé n'est-ce que kabila à l'ouba peuple congolais ce sont là les questions autres a commis tourner parce que kabila à l'anatia qu'on battait mais l'okoni et indique abila l'ouba et l'okoni et indique abila l'ouba depuis assalir les mises et reprises n'a yoko kabila kakou l'oubaka qui a très bientôt kabila nanga l'ouba qui a très bientôt et zala qui paul anini et puis pourquoi les lois qui sait qu'elle est sali premier mandat n'aille n'est ce pas nous avons commencé depuis le premier mandat 2019 2020 2021 2022 2023 kabila à ticali kolobati mais pourquoi c'est le match c'est qu'il dit à l'oubi c'est qu'il a eu deuxième mandat et kabila à keiko n'a première année il ya deuxième mandat c'est qu'il a l'ouba et pourquoi attendre seulement c'est qu'il puisse se rendre les chefs de l'état n'a niveau ya chine des kabila à l'ouba je pense que il est important notamment de chercher à comprendre pourquoi kabila à décider à l'ouba est-ce que ce parce que m'a kanyi papi tamba ou azali mokou est un communicateur chevronné il ya pépère dende salik et kabila l'ouba est-ce que ce parce que n'a n'azokokalissu soutenir est n'est-ce que le salik et kabila l'ouba peuple congolais to zalik ou comprendre petit à petit maintenant la politique du chef de l'état felix est-ce que le tue l'ouba kabila a depuis la namibi kabila a décider à l'ouba me elokoni ni kabila l'oubi elokoni ni kabila l'oubi oba be nga ka université akara oba be nga ka le maître silencié oba be nga ka moutou ya ba sambla oba be nga ka moutou ya l'oubaga pamba pambate yébabe nga ka yé il est le mou mais pourquoi kabila alinara kouloubate lorsqu'il ya un problème natin ni kabila zalano mais le l'eau et pourquoi kabila zako l'ouba le l'eau et pourquoi kabila décider à l'ouba tomoni quelques membres ya pépère d ballon way n'a pépère d ba keiko rejon drenanga n'azopé sa raison ou est-ce que kabila l'ouba landa sivou plé cher compatriote vous allez maintenant comprendre pourquoi kabila décider de parler je vais vous donner les orientations n'azopé sa bine ba détaille et n'anko se piramini n'aba commenteur jisemala mama sophie kiboba papa jil casse n'ouna hollande papa flori mbouy nan nivoye allemagne n'azopé sa bine n'ouba orientation bandekoubouan argentine bozana angola bozana afro du sud bozana partout bozak hollanda même na rwanda n'apé si bino ba orientation n'azopé sa bine ba détaille et beaucoup peu sa ngaï l'importance ou est-ce que kabila l'ouba depuis la namibie kabila décider yako l'ouba kabila tali ba membres ya pépère d basakoulouman a parti politique naïe baso rejoindre corneille nanga kabila tali corneille nanga ou yaza la kipir petit naïe a keiko crée alliance fleuve congo a rejoindre ou a bengi mouvement ya m23 kabila tali quelques jours passé ba interpeller janet kabila ou yaza li pasa naïe naïe kar ya 5 an ba interpeller janet demi apé kabila tali mama oliv lembe denema awawa oliv lembe hoyo na nivou ya jelem ba di progre ba woutiko sal aksyon na bango bazako leka si maya ndako n'koura banay ko yemba banze mbounka n'enge bouyembi fachi pesa mindu ki to bundela ekolo fachi ye kolemba te to zana sima biswa wato sinye li wapo na ekolo yemba siyo na ye siyo na ye yo 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 la chanson fait partie de la motivation d'un groupe d'atteindre ce qu'on appelle les objectifs l'oske israel abimina boumbo israel abandai kouye mazembo nekoulusu 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 nana sanjolami mbula koto nago logota yesu nana alo naki satana nan yamkota lati nan yamkoyembelayo nankoyo soyeye nabomonya nana mosou sanzalite kakayo yesu nana yo koufe laki nana nankoulusu basoyemba cete sa la motivation esengon ya israele kau bima na boumbo na egypte Et la force du progrès A zako le kasi mandako ya jelem Ba zon emba O ide pese Ide pese O ide pese Maman olivya soutouka na katyandako A biba ba solda Ba policé ba zake yon ba beta masas Y a même un policé qui disait Beta bango nan zoto Et après maman olivya sali deklarasyon En disant ke ba ya kipoba boumangay Eske se seki a poussi a kabila akolo ba Eske ya ngone poussi a kabila loba Toleki wana Chef de l'etat keina nivou ya brissel Après soin de santé Le président de la publique a déclaré Que non c'est nanga Qui est en train de suivre les ordres de kabila L'alliance fleuve congo de nanga C'est kabila Et daya zako prépare insurrection Tolongwe wana Bakanyi papitamba Pourquoi pa mbate A zon loba ya ke kabila Loko la chef de l'etat A loba kye ke l'alliance fleuve congo Notamna de nanga C'est kabila Alors y a zali fidèle y a kabila Ça veut dire que papita mbate A zali mokoye alliance fleuve congo C'était ça la déduction C'est comme ça on comprend la politique C'est comme ça on comprend que Celui-ci appartient Dans un tel camp Celui-ci est avec l'autre C'est une explication qui est claire Kabila a décidé Est-ce que le fait Ke kabila tindi batu A tindi na chine Bakyo kouta anna Xi Jinping Ba so la pon la makamwa liberté na ye Est-ce que le fait Ke kabila A zako sal a demande A zil Po nako lukakoye bandeng Ni a koko zong alisu na kongo E lo koni et tindi kabila A loba Nan soupe sabinon ba Babiloko wana Po yi permettre Rebi soto comprendre E lo koni et puse kabila A loba E pi nako loba na souka Ba motivasyon ya kabila E zanini E pi E lo konini kabila A lobi finalement Est-ce que a kritike Rejime ya chef de l'etat Est-ce que a kritike Koma ti se ke De a zako jere mboka Est-ce que a zan So konsen kiete Na va propos ya chef de l'etat Me yoka ma kambo kabila Landa s'il vous plaît Landa s'il vous plaît Depuis où il séjourne En amibie L'ancien chef de l'etat Sénateur à vie Joseph kabila kabangue Décide alors de répondre Aux attaques médiatiques Et aux menances personnelles A son égard Du président de la république Félix Atwa de Sikeri Tulumbo Depuis quelques temps En belgique C'est de trop Cette énième menance Venant de la part De celui que J'ai cédé le pouvoir Il est important De s'y enlègue Notre pays La république Démocratique du Congo Doit être géré Doit être géré Par du serier Par du serier Et par le NTTT En respectant Les accords Entre la république Démocratique du Congo Et d'autres états Et entre les acteurs Politiques Nous en appelons A l'actuelle classe politique Et à ma famille politique Les partis du peuple pour la reconstruction Les partis du peuple pour la reconstruction Et le développement Puissent prendre le courage Et de faire face à la dictative De l'actuel régime C'est ça C'est ce que Kabila a répondu Vous avez compris Ce que Kabila a dit Kabila parle Ici Du respect des accords Kabila parle ici Il appelle Aux membres De son parti politique A la résistance Et de faire face A la nouvelle dictative De régime De Félix Tissékédi Je veux marteler Beaucoup plus Je veux me marteler Beaucoup plus Au respect des accords Mais pourquoi Kabila Parlait des accords Pourquoi Kabila Parlait des accords Est-ce qu'il y avait des accords Entre Félix Tissékédi Et Kabila Lorsque il y a eu La remise et reprise Parce que Toyoukaye Kabila Moutouanoma Kiti Tissékédi Lélo Mache à loupa Rézali Essende A oubetale Nîméron 9 Founaviso Essende A oubetale Lélo Mais moutoumonga Yepsenga Loupi Essende A zamoulai Mais pourquoi Baila Lélo 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 Kabila Lélo Lélo vous avez beaucoup de choses. Mais ce qui est en a beaucoup de choses, c'est que le chef de l'Etat, il a fait un peu de choses, il a fait un peu de choses, il a fait un peu de choses, il a fait un peu de choses. Parce qu'avant, quand le président Tsikedi a accédé au pouvoir, en tout cas, il ne citait pas, pas trop le nom de celui qu'on appelle Kabila. Et en déclarant, en sortant même des menaces médiatiques sur la personne de Kabila. Mais ces derniers temps, nous comprenons que le président Tsikedi a n'a marre. Mais pourquoi le président Tsikedi a n'a marre ? Parce que Kabila met aussi beaucoup de politiques qui entravent la bonne gouvernance de Félix Tsikedi. Peuple congolais, Makambo Oyo, Tomonieke, Félix Tsikedi, Kabila, Alobi, Yangouana. C'est des trous. Beaucoup de ses membres des partis politiques emprisonnés. Papi Tamba emprisonné. Beaucoup d'arrestations au sein de son parti politique. Bazan ko denonse diktati, chef de l'Etat, alobiye ke azo préparé insurrection, alobiye ke alianz flev kongwe anang a izaliyé. Maman o liv, bazan ko likaba boumaye na force di progrès. Peu perde izalisy ko e voule malamu te. Kapi, chef de l'Etat, azan ko zo ba membre FCC, a ya babi nga FCC, azan ko tiabangou na union sakri. Voila ma motivasyon o e zali a Kabila, yako bi manan silans, yangouana. Men poukwa Kabila lebyango libanda mboka? Kabila lebyango depila namibi? Kabila za aleste? Kabila za ko lukandengi ni nazo ngana mboka? Menaye bite, le konsey ke vou pouve donner. Kabila, pachkik an acabou. Keuple, bindonde, pucwa la kakebiso tozo amakku ki. Tozo ali tundu ya ko yani mwe eta ndoike. Ponko solora. Kansaj inibogu pe sa na Kabila. Apres, sorti médiatique na ye. Kel e le consey ke vouvevu donner a Kabila. Apres, se sorti médiatique. Vous et en Chine, vous et au Rwanda. Vous et en Zhibambue. Vous et en Namibie. Vous et en Angola. Vous et au Congo, Brazzaville. Vous et au Kenya. An Uganda. Vous et partout au Ghana. vous êtes au maroc vous êtes en tunisie vous êtes en algérie vous êtes au sénégal vous êtes je sais pas moi en madagascar vous êtes à montréal vous êtes aux états unis vous êtes en france en belgique quel est le conseil que vous allez donner en kabila après qu'est à cela ma proposé à vous peuple congolais la justice congolaise a été toujours malade mais nous avons eu un enfant qui applique bien la politique du chef de l'état dans le domaine de la justice nous avons maintenant un bon élève qui s'applique bien dans la gouvernance de félix à tantique et de tulombo nous avons maintenant c'est lui qu'on appelle un fils maison c'est lui qui a été transformé c'est lui qui a été lavé par les présidents de la république il a dépouillé ce qu'on appelle l'habillement du fcc du pprd maître constamment tamba qui applique la politique du chef de l'état dans le domaine de justice et des gardes des sceaux désormais constamment tamba publicité meilleur ministre dans le gouvernement des soumines je l'ai toujours dit il me semble bon que constamment tamba fait mieux le travail que maman j'ai dit est soumine je l'ai toujours dit et j'assimé l'est toujours mes propos parce que celui qui donne un peu l'impression d'autre d'être le bon élève dans la politique de félix à toi tu es de tulombo c'est celui qu'on appelle le maître constamment tamba tomoni à wawa constamment tamba as eu courage il ya coup démantelé réseau et à mafier il ya pas frapper il ya baché couler il ya va détourner et puis les alliés par prédateurs judiciaires les alliés arsenal judiciaire il ya république démocratique du congo la justice congolaise a été toujours malade moi je ne peux pas des malades la justice congolaise a été toujours agonisé et aujourd'hui cette justice là est en train d'avoir l'accueil que le président de la république a ordonnancé parce que l'ordonnance médicale que mettre constamment tamba est en train d'appliquer afin de donner à celui qu'on appelle le magistrat et à la république démocratique du congo c'est une ordonnance qui a été recommandée par le président de la république félix entendre ce qu'elle est tu l'ombre et aujourd'hui le magistrat suprême le président de la république appelle maintenant le médecin c'est lui qui a l'acquis c'est lui qui comprend bien la diagnostic des maladies qui gangréné la république démocratique qu'on attraver la justice c'est constamment tamba voilà pourquoi mettre constamment tamba a appelé les magistrats et il a commencé à donner la piquille la piquille contre les détournements la piquille contre les mafias la piquille contre les arrangements mafias la piquille contre les déguerpissements illicites la piquille contre les vols la piquille contre la prédation la piquille contre le jugement contre voilà un bon élève dans l'école de félix entendre ce qu'elle dit tu l'ombre mais aujourd'hui les groupes de magistrats les magistrats mafieux le frappé va décider basse à la oubabi n'a qu'à travers le conseil supérieur de la magistratie aux yeux à l'aca présider notamment par le président de la cour constitutionnelle le président des données comme l'état moi j'ai toujours apprécié son carisme ce qui est à la bateau au bac ou tenna des données comme l'état oui il sait que marabou la appréciera carissime n'a et moi j'ai toujours apprécié les carismes des dieux donner comme l'état c'est quelqu'un à qui j'ai toujours loué ses carismes même s'il ya des gens qui peuvent dire non c'est c'est un antivalent c'est quelqu'un qui ne respecte jamais les engagements mais n'oublions pas que c'est celui là qui a fait qu'aujourd'hui les élections en plus démocratique qu'on reçoit effectivement à travers la confirmation de la publication des élections de 2023 le président djadon et kamou l'état maraboubou la dépitale coquille ici apprécie votre carismes et je pense que le bondier va créer ce qu'on appelle une opportunité pour qu'un jour je puisse vous raconter et vous serrez la main vous dit que je suis des cellules qui adopte et qui apprécie votre carisme mais nous l'avons vu le président djadon et kamou l'état accompagné du procureur près la cour constitutionnelle auprès du premier ministre de la première ministre mama julie tesoumina de déposer ce qu'on appelle un document enfin de rendre effectif le combat que mène maître constat moutamba mais quelque part je lis on me dit que l'ensemble du conseil supérieur des magistratives avec le magistrat s'oppose aux réformes qu'apporte maître constat moutamba mais pourquoi ces gens là s'opposent c'est parce que quelque part ils ont compliqué les les comment on appelle ça le les démarches qu'ils menèrent les pratiques qu'ils appliquent dans les domaines de la justice c'était des fautes des fausses pratiques comment on peut décider de faire partie en ambassadeur accrédité en reprise démocratique du congo sans avoir de jugement crédible mais comment maître constat moutamba à son titre et à son statu du menu soit d'état en charge de justice et des gardes de saut va décider de suspendre le procureur notamment au niveau de la justice congolaise les magistrats s'opposent aux démarches que mène mettre constat moutamba mais pourquoi les magistrats s'opposent c'est parce que d'après moi c'est un groupe des personnes des congolais qui veulent agenuer la république démocratique du congo parce qu'il est écrit par les philosophes judiciaires que la justice et l'invénénation et les grands prophètes majeurs du temps de la fin le prophète majeur le prophète william mario brunham l'a dit jean cibri de kibala au revoir jean cibri de kibala que la justice et l'invénénation le prophète et william mario brunham l'a dit dans ses prédications que si les états unis est aujourd'hui la grande puissance c'est parce que les états unis à une meilleure justice c'est parce que la justice est faite au niveau des états unis d'amérique et le jour où les états unis d'amérique va abandonner cette justice et les états unis d'amérique et va voir sa puissance est très réduite mais regarde aujourd'hui dans notre pays les présents a toujours dit notre justice est malade mais regarde c'est que mettre constamment mais en train de faire mais il faut apprécier voilà un peu de réforme moi je me suis rendu une fois au niveau du parquet je crois que c'était lorsque mettre constamment m'a commencé à travailler je devais je devais accompagner un frère qui devait porter une plainte contre une personne au niveau du parquet mais les magistrats là au niveau du parquet je vais pas citer son nom qui nous a dit monsieur les choses ne sont plus les mêmes les choses ont changé les parquets ne peut pas se mixer dans les affaires pénales les parquets ne peut pas s'immiscer dans les affaires civils le problème que vous venez avec ça c'est une affaire civile il faut aller au niveau du tribunal et c'est en bas parce que nous étions au niveau du palais de justice et nous sommes descendus en bas nous sommes allés voir les greffiers quand on a posé les problèmes les greffiers s'est saisie de la situation et aujourd'hui je pense que la situation est en train de bien évoluer voilà comment un peu les réformes et l'argent que les greffiers prenaient parce qu'à l'époque s'il faut porter plainte l'argent que les tribunales devaient recevoir c'était les greffiers qui prenaient ça qui mettaient ça dans leur poche et l'argent même des jugements aux amandes nous allions à 200 milles amandes nous allions à 300 milles bon on n'a qu'à ma gestion avant n'a qu'à ma poche il ya mon mari qui n'a pas 17 bassi mazaki n'a pas 27 bassi mazaki je le dis parce que n'a yébi je le dis parce que pour avoir plusieurs engagements il faut on n'a pas moyen bon on est ça la banque basse la batou n'abandakou bata moubami toukabaché pour nani ni résoudre la mafia mais telle la réforme moi n'a aujourd'hui ce qui est au foot amourna tribunal mais on va vous dire non allez payer à la banque et cet argent sera logé dans l'école de la dj de ya si je ne me trompe pas bon on est vous allégé qu'on a et vous imaginez ce qui n'a répondu démocratique du congolais bon voyage ici c'est à la loge et dans ma place ya bon ça veut dire que cet argent peut aussi contribuer dans ma cambo état amélioreusement amélo amélioration des socials des congolais même à magister basse à l'illiquita basse à lille coup pas pour la route et l'émélamètre constamment bataille au fond d'aille par la maman j'ai dit bataille au fond d'aille par la première ministre bataille mais écoutez c'est que le le président j'ai donné comme l'état à lobby en haut niveau ya ya temps on va déposer dessus nous allons lire c'est que le président de la cour constitutionnelle l'a dit des magistrats accusent moutamba chez la première ministre nous lui avons déposé les pv de notre réunion d'hier à l'issue de laquelle les magistrats se sont opposés notamment à la dernière décision du ministre de justice de la justice l'air interdisant de transférer les suspects à prison réelle révèle après échange avec la première ministre ce jeudi 25 septembre à la primatie président du conseil de la magistratie ça veut dire que les magistrats sont opposés à la décision du ministre de justice et maître constamment tamba que lorsque vous prenez des décisions de prendre les suspects et de l'envoyer directement à prison c'est ce qui fait que la prison soit inondée et la prison pour se dépasser les limites la prison qui a été construite pour abriter au moins 1500 prisonniers aujourd'hui nous avons plus de 12 milles à 14 milles batouan mazak ou vivre d'ingéni non qu'ils ont tout l'amma lili a non qu'ils ont tout m'a bi donc ils ont tout m'a bi donc ils ont tout m'a bi et ce pas si vous allez à 1500 personnes mais batouan mazak 14 mille personnes batouan vivre d'ingéni quand il fait chaud bat vivre d'ingéni quand il fait froid bat vivre d'ingéni balia kandéni comment ils font leurs besoins non 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 nous avons besoin d'aimer ce pays peuple congolais nous avons besoin de transformer ce pays si déjà dans la prison batouan ma condition et ça n'a pas et ça n'a pas mais c'est tout à fait normal comment vous reçoit ma 6 paix montazan 6 paix pour garder dans la garde à vie vous gardez la cachot il faut pas l'envoyer à prison batine dans la prison pour bayer bique tout le monde a qui est prison fabi la roue et la mbou 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 l'andela dossier pour ma mise vous voyez de frapper on t'avoue on t'avoue les faux magistrats on t'avoue les faux magistrats on t'avoue vous voyez des mots qu'elle j'ai dit ça moi que le 20 mbou 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 l'on le président du conseil des présidents de la cour constitutionnelle continue ne nous mettez pas dans une approche des confrontations nous voulons voir comment ensemble et faire avancer la chose publique plaît de die donner comme l'état face à ce qui s'apprête à bras de fer entre les magistrats et de l'ami et les ministres de la justice accompagné du procureur près la cour constitutionnelle jean paul mkolo nkoke celui ci diva ceci nous avons également amené les prévisions budgétaires du pouvoir judiciaire que nous venons de remettre à la première ministre comme exige la loi oui quelle est les prévisions budgétaires ou les alli ya pouvoir judiciaire les causes tribunaux combien les magistrats sont payés parce que tout ça qu'on dénoncé et au babi naka les magistrats mafieux oui résonné ce n'est pas étouffé à vous et ce n'est pas bon à résoudre mais de l'autre côté comment les magistrats sont payés je ne sais pas les salaires des magistrats j'ai encore le sait combien est ce que c'est à 700 800 dollars c'est à 400 500 dollars si je ne me trompe pas est ce que ça me de la c'est à 1500 dollars cher compatriotes vous qui nous suivez n'aille personnellement j'ai encore une année formation t il ya salé avant magie ça n'a connu car information dans les jours à venir même vous qui nous suivez chers compatriotes et c'est la bise même dans commentaire tous les bas les magistrats sont payés à combien les magistrats les professeurs d'université ils sont payés à combien les enseignants parce que les alli importants parce que bateau bas à lui que ça qu'est moque tomuama à travers la justice mais il s'y va foutre avant au bien et magistrat ne peut pas être payé moins des mille dollars non 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 ça moi je suis pas du tout d'accord aussi le temps qu'ils sont aussi exposés parce que c'est lui qui rend les jugements on ne peut pas lui payer moins que les jugements à courant d'arriver c'est ma pression à moussa ou le yamala mou mais bas qu'on peut s'appeler moussa ou le yamala parce que pour dieu donnez kamou l'état toutes les institutions congolaises sont concernés par la bonne marche de notre pays nous sommes obligés de collaborer parce que tous nous appartenons aux institutions du pays donc il n'y a pas de solution miracle ou individuelle la solution pour la bonne collaboration et ensemble mais dans la main pour pour nous allons arriver à la réalisation du fiche de les chefs de l'état ça ce sont les propos du président de la cour constitutionnelle dieu donnez kamou l'état que je présente mes salutations en tant que le président du conseil supérieur de la magistratie mais président dieu donnez kamou l'état quelque part j'étais dans un parlement debout j'ai entendu un peu des choses sur vous que vous avez rendu à mal les jugements sur l'accutement notamment des pédéments moi je ne sais pas moi je ne maîtrise pas trop les dossiers mais je pense que dans les jours à venir tour aux hommes à précision alors chers compatriotes mouna et zangonga pour chiter je vais un peu chiter par rapport à ce qui se passe au niveau de notre parti politique et union pour la démocratie et les progrès social nous avons vu le secrétaire a idéaux bijoubou a été récit notamment par la cofondatrice de notre parti politique qui maman martin cassalou ainsi que messieurs tous en bika augustin kabouya qui est l'ex secrétaire général de l'union pour la démocratie et les progrès social est ce que je peux faire des commentaires là d'ici par rapport à ce qui se passe à l'idée peste notre parti politique est ce que je peux faire un commentaire est ce que je peux faire un commentaire par rapport à ce qui se passe au sein de l'idée peste vous me conseillez quoi maraboubou la combattant de l'idée peste dans le territoire de boudjala nous qui avons adhéré à la vision des tientis et kédu wa moulouma nous n'avons jamais adhéré à l'idée peste pour les besoins des postes nous avons jamais adhéré à l'idée peste pour des raisons matérielles tout est bien et il va si maman bon avant tout coûte à l'idée peste tu es bien et il va signer un contrat du travail avant tout coûte à l'idée peste n'a y est une balle attaque à cravate comment on peut nouer la cravate avant la coute à l'idée peste je sais comment on achète une voiture avant la coute à l'idée peste je sais comment prendre un avion et me mettre dans le face classe avant la coute à l'idée peste je sais comment négocier ce qu'on appelle un visa pour un voyage en étranger avant la coute à l'idée peste mais j'ai comme l'impression que les gens confondent la liste que nous menons au sein du parti par rapport aux intérêts personnels nous sommes la voie de sa voix au niveau de l'idée peste il ya des gens qui sont incapables qui qui sont indignés voilà non ils sont pas incapables qui sont indignés au sein de notre parti politique ces gens là ils sont là ils ont la colère ils ont la méchanceté ils ont ce qu'on appelle l'indignation ils ont la colère mais ils sont incapables de se prononcer il ya les combattants et les combattantes la ligue des femmes la ligue de jeunes le comité exécutif du parti la présidence du parti même au sein du secrétariat de notre parti politique au niveau du protocole au niveau de l'administration du parti la gouvernance la sécurité de notre parti politique il est peste il ya des indignations mais est-ce que ces gens là sont capables d'avoir le courage d'affronter les médias et de descendre notamment même au niveau du parlement des bons niveaux de la base et les défendre le président de la république et notre parti politique est ce que je me sens capable de défendre ces gens oui c'était ça notre motivation nous sommes pas des réalis de peste pour des raisons de poste parce que je suis un intellectuel j'ai des relations je sais comment je peux avoir du bureau mon premier travail dans la vie je n'ai jamais eu ça en tant que combattant des lits de peste mon premier travail dans la vie je n'ai jamais eu à signer les contrats du premier travail de ma vie en tant que combattant des lits de peste mais aujourd'hui nous avons comme l'impression que on nous colle les étiquettes d'être celui qui court derrière les intérêts tout l'an démarque à mon moment martin sali beaucoup de respect maman de ligny homingui toujours se soumettre n'a communiqué wana mais la lutte continue le peuple gagne toujours et le peuple a toujours raison même si les combattants sont infiltrés et nous allons continuer ce combat jusqu'à faire partie l'une est qu'à la tête du parti merci à la prochaine je ne suis pas à la prochaine